Bienvenue dans votre recap du meilleur de l'actualité Gaming Web 3, un recap hebdomadaire et j'espère que vous êtes bien installés puisqu'aujourd'hui on va parler de airdrop en veux-tu, en voilà, on va parler d'un hack de 15 millions de dollars mais on va aussi aborder Shrapnel et plein d'autres choses, vous allez voir, allez c'est parti ! Et on commence avec la bêta de Axie Infinity Homeland qui est sortie cette semaine, vous savez c'est le jeu dans lequel on peut utiliser les parcelles de terrain d'Axie Infinity et ça fut une déception magistrale, je vous ai fait une vidéo dédiée sur le sujet pour vous expliquer pourquoi et pourquoi j'ai presque, j'ai failli revendre mon land à la sortie de cette bêta tellement la déception était immense si vous voulez savoir pourquoi je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description On a ensuite appris que le lancement de Gaz Hero qui est le jeu des créateurs de Stepan c'est un espèce de MMO dans lequel on va devoir faire progresser nos personnages pour les envoyer en quête contre des ennemis etc et ce fut un énorme succès puisque sur les 30 premiers jours, les échanges, le volume d'échange des NFT s'est élevé à 91 millions de dollars ce qui a carrément carré le nombre, le volume de transactions sur la blockchain Polygon puisqu'il a passé les 100 millions de dollars de volume d'échange sur le mois de janvier notamment en très grosse partie grâce à Gaz Heroes donc très belle performance de leur part On a ensuite eu le jeu Snakey Cat qui est sorti alors c'est un jeu du portfolio d'Animoca Brands et c'est un jeu dans lequel, comme vous le voyez à l'écran alors l'image est un peu petite mais c'est un petit peu comme Agario en gros vous allez contrôler un chat qui va devoir manger des éléments sur le plateau et essayer de devenir le plus gros possible sachant que plus on devient gros, plus ça devient difficile d'éviter les autres joueurs et les obstacles etc et le but c'est de devenir le plus gros joueur sur la carte sachant que pour participer, il faut utiliser des tokens tower ils appellent ça, je crois que c'est des tokens tower et quand vous gagnez, vous gagnez des tokens tower donc c'est une économie vraiment en mode un peu comme le poker genre vous vous entrez avec une mise et celui qui gagne remporte la mise totale etc donc c'est un petit jeu vraiment sympa, vraiment casu si jamais vous voulez vous détendre et gagner des petits tokens au passage c'est un jeu qui pourrait vous intéresser il est disponible sur navigateur donc sneakycat.io pour ceux que ça intéresse on va maintenant parler des airdrops en commençant par Gamelords qui prépare le airdrop pour son token LRDS et pour y participer c'est tout simple, il y a deux façons c'est soit vous possédez 5 héros NFT soit vous jouez au jeu qui je le rappelle est disponible au téléchargement sur l'Epic Game Store idem pour Nyan Heroes qui lance sa campagne de play to airdrop alors pour l'instant pour y participer il suffit d'engager sur leurs réseaux sociaux sur Discord etc mais il y a l'Early Access qui sortira en février et à partir de là il y aura des activités en jeu auxquelles on pourra participer pour participer à cette campagne de play to airdrop même si je sais que parmi vous il y en a beaucoup qui n'ont pas le temps mais si jamais ça vous intéresse et bien allez creuser vous pourrez gagner du NYN token idem pour Army of Tactics alors là vous allez pouvoir jouer au jeu pour gagner du enfin pour le airdrop de leur token AFG qui est leur token de gouvernance en fait en jouant au jeu vous allez devoir utiliser le token AFC que vous allez pouvoir brûler pour acheter de nouvelles unités les améliorer, améliorer vos bâtiments etc et plus vous brûlerez d'AFC plus vous serez exposé au airdrop d'AFG ça y est on en a fini avec les airdrops passons à la suite on a ensuite le jeu Champions Ascension qui est passé en alpha ils étaient en pré-alpha jusqu'à maintenant et parmi les nouveautés apportées il y a déjà l'abandon de toute la partie open world qui était un espèce de hub social comme ça dans lequel on pouvait interagir avec les autres joueurs et participer à des petites activités et la raison pour ça c'est qu'ils ont décidé de se concentrer sur le coeur du jeu c'est à dire la partie combat en apportant, très grosse nouveauté là aussi tout un système de progression et leur économie V1 donc vous allez pouvoir gagner de l'or et d'autres monnaies afin de faire progresser vos personnages etc et il y aura aussi une marketplace qui je ne crois pas qu'elle soit encore sortie mais en tout cas elle est à venir donc très gros changement pour Champions Ascension pour cette alpha collaboration étonnante maintenant entre Life Beyond qui est le jeu que vous voyez à l'écran et Honda le fabricant de voitures puisqu'ils ont décidé de collaborer pour inclure des véhicules au sein du jeu qui seront designés par Honda à voir maintenant si cette collaboration s'arrêtera juste à un aspect esthétique ou s'il y aura des fonctionnalités en plus dans le jeu voire même en crossover avec les propriétaires de vrais véhicules Honda mais seul l'avenir nous le dira Mauvaise nouvelle maintenant pour ARK8 la plateforme de jeux sur mobile qui utilise le token G-M-E-E je ne sais même pas comment prononcer ça puisqu'ils se sont fait hacker 15 millions de dollars alors rassurez-vous les fonds des joueurs et des propriétaires de tokens sont en sécurité le hack a eu lieu sur une trésorerie qui appartenait aux développeurs donc il y a 600 millions de tokens qui se sont fait voler et qui ont été convertis en ETH et en MATIC donc on espère qu'ils vont réussir à récupérer tout ça que ce soit en collaborant avec les forces de l'ordre et les plateformes d'échange décentralisées centralisées pardon avec les plateformes d'échange centralisées puisque quand des fonds arrivent sur ces plateformes là et bien ils peuvent les bloquer et les restituer cette semaine on a aussi appris que Triverse le jeu que vous voyez à l'écran développé par Endless Cloud a choisi sa blockchain et ce sera Immutable X et il en est de même pour leur deuxième jeu qui est Capsule Heroes que vous voyez là aussi à l'écran donc ils ont choisi ils ont fait leur choix ce qui est une très bonne nouvelle pour les joueurs qui jouent déjà à des jeux sur Immutable X parce qu'on sait que quand un jeu débarque sur une blockchain dans laquelle on est déjà investi dans lequel on a déjà set up tout notre environnement et bien c'est quand même beaucoup plus agréable que de devoir se créer un nouveau wallet sur une nouvelle blockchain etc etc dans tous les cas ce sont deux jeux qui ont l'air très quali donc si c'est dans les univers qui vous plaisent et dans les styles de jeux qui vous plaisent et bien n'hésitez pas à y jeter un coup d'oeil quand ils seront sortis et ce ne sont pas les seuls à avoir fait ce choix puisque Wits What is the Sorcery un TCG donc un jeu de carte stratégique a aussi décidé de migrer sur Immutable X pour lancer leur jeu comme ils le disent dans le tweet de leur annonce Twitter d'ailleurs le jeu sera disponible très prochainement au téléchargement donc restez branchés si jamais ça vous intéresse Côté X-Borg maintenant on a appris que la team e-sport Ninjas in Pyjamas se rend sur Gamerbase donc ils auront leur plateforme avec leur quête et leur collectible à collectionner donc là on peut avoir un aperçu des personnages qu'on va pouvoir débloquer des assets qu'on va pouvoir débloquer en remplissant les quêtes fournies par l'équipe e-sport donc très très bonne nouvelle à la fois pour la communauté X-Borg mais aussi pour la communauté de la team e-sport Ninjas in Pyjamas puisque c'est une équipe e-sport qui est vraiment gigantesque donc ça va apporter un coup de projecteur à la plateforme qui en plus de ça est vraiment quali donc c'est tout bénef pour les supporters de cette équipe et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Gamerbase et bien je vous mettrai dans la description le lien de ma vidéo dans laquelle je faisais un petit tour du propriétaire pour vous expliquer ce que c'est et comment ça fonctionne ensuite très grosse nouveauté pour Pixelmon ou du moins un très bel aperçu puisqu'ils ont montré du gameplay de leur jeu Hunting Grounds qui sera disponible sur mobile et ça a l'air de sentir très bon s'ils en font un très bon MMORPG ça pourrait vraiment faire exploser faire revenir sur le devant de la scène ce projet qui je le rappelle au moment du Mint avait créé de belles frustrations parce que vraiment le reveal était vraiment catastrophique les assets étaient vraiment dégueulasses donc il y a moyen qu'ils fassent un très gros comeback et ça a l'air de sentir très bon en tout cas quand on voit les images sachant que bien évidemment ce jeu est encore en développement ils disent qu'il y a des textures qui ne sont pas encore présentes etc donc vraiment il y a encore du boulot et là ils présentaient le hub social du jeu donc selon moi c'est quand même à suivre de très près parce que ça pourrait donner naissance à un très bon jeu cette semaine a aussi eu lieu le playtest de Shrapnel le FPS Web 3 je pense l'un des FPS Web 3 les plus attendus alors malheureusement tout le monde ne pouvait pas y participer pour ça il fallait avoir un opérateur qu'on peut acheter sur OpenSea et ça ne comprend pas les opérateurs qui sont compris dans les caisses de ravitaillement qu'on pouvait acheter sur leur site et que je vous ai fait gagner d'ailleurs à plusieurs reprises sur yoanjj.com bref tout ça pour dire qu'on a eu des images du jeu notamment là Zairi qui avait tourné une vidéo pour nous montrer à quoi il ressemblait et alors il y a des maps qui ont déjà de la gueule et qui sont déjà bien présentables et qui ont l'air de donner un bon feeling au jeu on a vraiment l'impression qu'on est sur un champ de bataille et en tout cas l'ambiance post-apocalyptique est assez bien respectée ou en tout cas vraiment on a l'impression d'être sur un champ de bataille et à côté il y a aussi des maps puisque bien évidemment le jeu est toujours en développement qui ne sont pas texturés etc mais encore une fois l'objectif de ce playtest c'est de tester l'équilibrage du jeu de tester le côté technique du jeu niveau serveur etc donc bien évidemment il ne faut pas s'attendre à un jeu fini à part ça les sensations de tir ont l'air pas mal le jeu dans l'action a l'air vraiment pas mal donc j'ai hâte de tester ça se trouve j'espère que ça rend aussi bien manette en main que ce qu'on voit quand quelqu'un y joue donc très très hâte de tester tout ça sur ce jeu qui devrait en dévoiler beaucoup plus de lui cette année merci infiniment de regarder mes vidéos et n'oubliez pas de vous abonner et de me suivre aussi sur twitter pour ne rien rater du meilleur de l'actualité gaming web 3 quant à moi je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo c'était Johan ciao